Raids israéliens sur Damas, 7 gardiens de la révolution iranien tués. Une frappe a détruit lundi une annexe de l'ambassade d'Iran à un Syrie, faisant 11 morts, parmi lesquelles 7 membres des gardiens de la révolution d'Iran. La Russie met Israël en garde contrôlée, conséquence extrêmement dangereuse, pour la région. Des frappes imputées à Israël ont détruit lundi une annexe de l'ambassade d'Iran à Damas. Le corps des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la république islamique d'Iran, a annoncé lundi que 7 de ses membres, dont 2 commandants, ont été tués dans ce raid inédit. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, a de son côté fait état lundi soir un bilan total de 11 morts, contre 8 annoncées dans un premier temps. L'ONG basée au Royaume-Uni, qui dispose d'un important réseau en Syrie, évoque parmi les victimes, 8 Iraniens, 2 Syriens et 1 Libanais, tous des combattants, aucun civil, a déclaré à l'AFP Rami Abdel Rahman, son directeur. Dans un communiqué, les gardiens de la révolution ont condamné avec force l'attaque, en confirmant que deux haut-gradés de la force-cause, Muhammad Reza Zaidi et Muhammad Adi Adjiraimi, faisaient partie des victimes. La force-cause est l'unité d'élite du corps des gardiens de la révolution islamique chargée des opérations extérieures. Les réactions de la République d'Iran et de ses alliés n'ont pas tardé. L'ambassadeur d'Iran en Syrie a déclaré que son pays apportera « une réponse décisive » au raid imputé à Israël. Le « bâtiment a été attaqué par des avions de combat F-35 et 6 missiles », a précisé le diplomate à des journalistes. Plus tard, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est entretenu avec son homologue syrien. Au cours de cet appel, Hossein Amir Abdel Hayan a considéré l'attaque à Damas, comme une violation de toutes les obligations et conventions internationales, a imputé les conséquences de cette action au régime sioniste et a souligné la nécessité d'une réponse sérieuse de la communauté internationale à de telles actions criminelles, selon un communiqué du ministère. Le ministère syrien de la Défense a affirmé pour sa part que « l'ennemi israélien a lancé des frappes aériennes depuis le Golan syrien occupé, visant l'annexe de l'ambassade iranienne à Damas. » L'attaque a détruit l'ensemble du bâtiment, tuant et blessant toutes les personnes qui s'y trouvaient. « Des travaux sont en cours pour récupérer les corps et sauver les blessés sous les décombres », a ajouté le ministère dans un communiqué. Lundi soir, c'était au tour de Moscou de condamner une attaque inacceptable, accusant Tsaal d'en être responsable. « Nous demandons aux dirigeants israéliens de cesser les actes de violence armée provocateurs contre le territoire de la Syrie et des pays voisins », a a averti le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, mettant en garde contre les « conséquences extrêmement dangereuses » pour la région. L'agence de presse iranienne Nour a fait savoir que, Osen Akbari, ambassadeur de la République islamique d'Iran à Damas, ainsi que sa famille, n'ont pas été blessés lors de l'attaque israélienne. Un correspondant de l'AFP sur place a confirmé que le bâtiment annexe de l'ambassade avait été entièrement détruit par la frappe. Des photos AFP montrent le bâtiment entièrement détruit, réduit à l'état de ruine. Non loin de la scène, des dizaines d'hommes sont rassemblés en face des lieux. Une ambulance est sur le site. Un média d'État iranien a confirmé qu'une frappe israélienne a détruit une annexe de l'ambassade d'Iran en Syrie. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Megdad, a condamné une « attaque terroriste odieuse ». « Nous condamnons fermement cette attaque, qui a tué, un certain nombre d'innocents », a déclaré le ministre dans un communiqué repris par l'agence de presse officielle syrienne Sanaa. Un correspondant de l'AFP présent sur les lieux a indiqué que le ministre s'était rendu sur place. « L'entité d'occupation israélienne ne pourra pas avoir d'impact sur les liens entre l'Iran et la Syrie », a-t-il ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada